comment trouver ses propres valeurs ses valeurs profondes c'est l'objet de cette vidéo bienvenue je suis paul pironet je suis très heureux de partager à partir de 30 années d'expérience quelques clés qui peut-être vont vous éclairer sur justement comment révéler ce système interne c'est important qui vous allez le voir est une des boussoles pour moi les plus importantes de votre vie alors qu'est ce qu'un système de valeurs en fait des valeurs c'est quoi c'est ce tout simplement à quoi vous attribuez de la valeur dans votre vie donc ça peut concerner vos besoins d'ordre physique comme boire manger dormir là vous avez évidemment des systèmes de valeurs des choses qui sont importantes peut-être que vous aimez manger cru peut-être que vous aimez aujourd'hui la bonne cuisine le raffinement donc il ya des choses auxquelles vous allez attacher de la valeur et c'est ça ça fait partie de vos valeurs peut-être que sur un plan plus affectif d'échanges de communication de relations aux autres vous avez aussi là des éléments clés qui sont importants à vos yeux vous aimez interagir vous aimez écouter vous aimez parler vous aimez vous faire des câlins enfin bref il ya tout un ensemble aussi de valeurs qui sont en lien avec justement cette dimension plus émotionnelle que vous partagez avec d'autres il ya aussi des valeurs d'ordre plus intellectuel des choses que vous avez besoin de comprendre d'expliquer d'apprendre et puis on a des valeurs aussi plus liées à notre posture spirituelle et bien le sentiment de trouver un sens sa vie d'être en lien d'une manière différente avec son passé ou avec son futur ou avec l'environnement de trouver une fonction au delà de cette fonction sociale d'avoir une fonction plus plus large en fait de sentir en fait le pourquoi nous existons et de ce à quoi nous contribuons bref il ya un ensemble comme ça très très large de choses que moi je situe au final sur deux plans essentiels le premier c'est c'est des valeurs qui sont plus émotionnelles et qui quand vous les vivez va font monter votre curseur de bien-être ou quand elles sont remises en cause et bien vous génère soit de l'insécurité soit parfois de l'agacement ou de la colère soit évidemment de la tristesse si vous les perdez vraiment que ces valeurs là c'est c'est vraiment ce qui est inscrit dans votre psyché à c'est-à-dire dans votre fonction profonde et qui fait que temps en temps vous remontez vers le ciel ou temps en temps vous sentez peu éteint donc si vous passez une très très bonne journée c'est probablement bien cette journée était l'occasion de vivre et de partager des moments qui ont été fort pour vous et qui du coup et bien contribuer à satisfaire vos valeurs donc ça c'est le niveau plus émotionnel et puis un niveau plus fonctionnel aussi où vous avez évidemment des valeurs importantes par exemple vous avez attaché de l'importance au fait de faire du sport ou d'avoir des beaux meubles vous voyez on est plutôt sur un axe fonctionnel c'est à dire faire avoir et dans cet axe là effectivement si vous aimez faire du sport si vous aimez apprendre si vous aimez lire si vous aimez jardiner etc vous aimez ça parce que ça vous nourrit intérieurement donc derrière cette action il y a évidemment quelque chose que vous ressentez et c'est finalement ça qui fait que cette action est plaisante et donc il y a aussi des valeurs en termes d'avoir par exemple avoir de l'argent avoir des beaux meubles avoir de beaux vêtements avoir la technologie de dernier cri etc tout ça c'est aussi important à partir du moment là encore c'est important et pourquoi vous aimez avoir et bien de je sais pas moi des beaux meubles parce que vous aimez la beauté et du coup ça vous génère aussi une émotion vous voyez que soit de le faire ou l'avoir au final ce qui va faire que vous êtes heureux c'est l'émotion que vous avez ce qui veut dire que si vous êtes clair sur ce qui anime véritablement votre vie vous allez donner beaucoup plus de relief à celle ci alors comment découvrir tout ça c'est très simple vous avez deux voies possibles soit le la zone des frustrations quand vous n'êtes pas complètement satisfait qu'est ce qui manque quand vous n'êtes pas satisfait une relation que vous n'êtes pas satisfait dans un restaurant quand vous n'êtes pas satisfait en voyageant ou par différence quand vous avez justement eu des pics de bien-être qu'est ce qui a généré plus particulièrement ces pics de bien-être quand vous avez été touché par par un lieu par une rencontre par un film par une oeuvre par une activité qu'est ce qui dans cette activité en fait vous nourrit le plus qu'est ce qui fait que vous vous ressentez remonter dans votre état de bien-être et bien c'est sans doute parce que derrière vous mettez des valeurs et donc du coup mettre des mots sur ce que vous ressentez c'est une très très belle façon pour mettre au jour vos valeurs que ce soit par la frustration ou par l'ambition qui est cachée derrière en fait en quelque sorte puisque derrière toute frustration vous trouverez toujours le germe finalement d'une satisfaction plus élevée et donc d'une valeur si celle ci est devenue importante alors ça c'est la première façon de relever dans sa vie quand vous avez été bien comment ça s'est passé moi je vous invite comme ça si vous êtes à ce point en train de rechercher là dessus que ce soit allié à votre passé quand vous avez été heureux qu'est ce qui s'est passé quand vous regardez des choses que vous admirez un film une personne quelque chose qui vous inspire qu'est ce qui fait que vous appréciez ça et vous verrez derrière il ya des valeurs que vous touchez ensuite une deuxième chose c'est de vous dire au fond si ma vie était plus idéal si j'allais vers des projets qui soient plus stimulants pour moi s'il ya des endroits où j'aimerais aller des activités que j'aimerais faire des gens que j'aimerais rencontrer pour quelle raison en fait ces éléments sont devenus importants à mes yeux et c'est comme ça que on avance de peu à peu justement sur la découverte de ces valeurs donc ces valeurs en les découvrant vous allez découvrir qu'il ya des valeurs qui sont là depuis toujours sont un peu des valeurs tronc il ya des valeurs qui ont évolué en fonction de l'âge ce n'est pas forcément les mêmes valeurs à 7 ans à 14 ans à 20 ans à 35 ans à 45 ans à 50 ans et plus il ya des choses qui changent qui évoluent des importants qui changent et qui évoluent et heureusement et puis à des valeurs qui resteront plus 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 légères encore qui sont un peu des valeurs de saison ben voilà parce que vous aspirez tout simplement à ça en ce moment vous venez de rencontrer quelqu'un et donc du coup vous avez une valeur de d'échange de communication qui est plus forte vous venez de découvrir un nouveau sport vous venez de prendre en compte de nouvelles responsabilités vous venez d'avoir un enfant et donc du coup tout ça ça va ça interfère aussi sur vos importants vos règles du jeu vos valeurs et c'est ça qui pilote évidemment votre vie vos décisions et plus vous serez au clair sur ces dimensions plus vous allez voir vous allez pouvoir prendre des décisions de qualité parce que à répondre à des valeurs qui seront là pour longtemps et bien vous allez évidemment avancer et progresser dans votre vie de manière plus qualitative donc voilà un voyage très très important que j'invite à faire je dis parfois que ne pas connaître ses valeurs c'est un peu comme consommer des barbituriques avant d'ouvrir ses cadeaux de noël parce que ça nous coupe de nos importants et au contraire voyez prendre un petit déjeuner avec sa fille et puis juste être conscient du fait que c'est un moment important et bien ça va mettre de la valeur pour être sur un yacht oui dans pleine baie de monaco le lieu est magnifique je sais pas si vous connaissez mais c'est vraiment beau et puis être complètement préoccupé parce que je sais pas moi le chrome n'est pas au top l'alcool et pas à bonne température parce que les plans de la bourse montent ou descendent on est en permanence là dedans ou au contraire être très heureux parfois dans des situations où vous êtes relativement démuni donc ça montre bien que votre joie de vivre elle est directement liée à ce que vous vivez ce que vous ressentez et que le cadre dans lequel vous êtes vous êtes et bien s'il est satisfaisant et bien il répondra à des valeurs et si vous êtes connecté vraiment fondamentalement à vos valeurs vous allez voir que vous allez être heureux dans toutes circonstances en fait et c'est ça la voie suprême du système de valeurs c'est c'est finalement d'être heureux de savoir pourquoi vous l'êtes et en tout cas dans quelle direction du coup vous avez envie d'avancer pour justement répondre à ces valeurs puisque c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver c'est d'avoir une vie en phase avec vos aspirations voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots venez nous rejoindre si c'est des thèmes qui vous intéressent il ya vraiment des techniques pointues pour démarrer pour approfondir pour approfondir encore pour aller de plus en plus dans cette connaissance de vous même de ses fondamentaux et ce qui va donner au final vraiment du sens à votre vie merci à vous et au grand plaisir de vous rencontrer autour de cette dynamique sur les valeurs et vous allez vous montrer